GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Premier match de Ligue 1, première victoire à l'extérieur du Paris Saint-Germain. Je vais te lancer sur Kylian Mbappé qui fait son premier retour, donc son premier match. Qu'as-tu pensé de sa rencontre ce soir ? Je suis plutôt content, plutôt satisfait parce qu'on a un Kylian qui est vraiment en jambes, qui a montré effectivement des belles choses, qui est percutant, qui va faire quand même la plupart du temps des très bons choix et franchement il est en fait dans la lignée, dans la continuité de sa demi-saison de l'année dernière et franchement si on a un Kylian comme ça, toute cette saison là ça va faire du bien et puis je voudrais juste lui dire, j'ai encore le stylo pour toi Kylian, pour la signature, j'ai le stylo, donc viens chercher le stylo quoi. D'accord, il lui manquait simplement le petit but ce soir, on va parler de bien sûr de ce latéral droit qui pour son deuxième match avec le Paris Saint-Germain, en tout cas deuxième match de compétition, nous fait une belle prestation avec une belle demi-volée ce soir, que dire de Ashraf Hakimi. Franchement c'est la recrue vraiment qu'on attend et je pense que ça va être la recrue, ça va être la recrue de la saison du Mercato. T'es sûr ? Je sais où tu vas en venir aussi mais moi je pense que oui, je pense que oui par rapport aux années de contrat qu'il va avoir, par rapport à son pas, à ce qu'il va nous, enfin ce qu'il nous comble fait déjà depuis plusieurs années, oui pour moi ça va être, ça va être, ça sera la recrue de l'année, effectivement. Mais aujourd'hui sur le match qu'il a fait aujourd'hui, on voit un mec qui est encore présent, on voit un mec qui va peser sur son côté droit, on voit un mec qui va percuter, on voit un mec qui fait des centres, et on voit un mec qui marque et qui marque son premier but en Ligue 1, en championnat, je pense qu'il va vraiment, vraiment, vraiment nous faire du bien. Et on voit aussi son intensité, l'intensité physique qu'il a mis, sur le mental, la rage, il lâche rien, il lâche rien, il est sur tous les ballons. On le voit forcément en offensif, on l'a vu aujourd'hui, mais on le voit aussi sur la phase défensive, c'était, franchement c'est du très très bon, très très bon. Que dire de la charnière centrale, donc Kerrer Kipembe ce soir, Kerrer a été pas mal, je pense, a fait quelques belles interventions, notamment à la huitième minute, juste avant le corner qui mène au but, comment as-tu trouvé le tandem ce soir ? Ouais, bon, ouais, ça va, ça va, malgré le but qu'on prend, ça va, ça va, ça va. Maintenant Kerrer, voilà, effectivement il fait une belle intervention, maintenant pour moi ça restera Kerrer, malgré tout. Bon, voilà, il fait pas un match dégueulasse, il fait pas non plus... Il a fait tout un bon match quand même. Il fait pas un match dégueulasse, c'est ce que je dis, il fait pas non plus le match du siècle. Bon, voilà, ça reste, pour moi ça reste... Je veux voir moi ma charnière centrale avec Marquinhos, forcément, c'est ce que j'attends. Pour moi Kerrer c'est anecdotique, Marquinhos n'est pas là, c'est Kerrer qui joue, quand Marquinhos sera là, bah Kerrer on le verra plus. Et capitaine en intérim alors, donc Titi Parisien, Presnel Kipembe ? Ouais, bah Presnel, écoute, c'est match de rentrée, il fait une petite erreur sur le but. Je pense qu'il a voulu être un peu trop joueur, et bon, bah ça marche pas. Bon, c'est des choses qu'il va devoir corriger, c'est le premier match, ça va, on le prend bien puisqu'on gagne le match. Maintenant, attention à ces erreurs-là qui peuvent nous coûter cher avec des équipes, contre qui on sera sûrement peut-être, je sais pas, tu vois, en compétition pour ses premières places ou cette première place. Attention que ça fasse pas comme l'année dernière. Mais bon, voilà, je laisse revenir tranquillou, il est là, on verra sur les prochains matchs, je pense qu'il va se ressaisir sans problème. Premier but de Maro Icardi, en espérant que ça lui donne confiance, très beau but, bel enchaînement. Je l'ai trouvé en jambes ce soir. Voilà. Est-ce que c'est l'attaquant sur qui il va falloir compter cette saison ? Là, c'est encore compliqué. Aujourd'hui, je serais pas aussi dithyrambique que toi sur son aspect physique. Je pense qu'il manque encore de fitness, ça c'est sûr. Maintenant, sur le but qui marque, effectivement, là on voit peut-être l'attaquant qui doit être, qui peut être et qui doit être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ce petit extraire du pied, je pense que la plupart des gardiens le prennent. Tu vois, c'est vraiment hyper masqué son tir. Peut-être qu'on pense qu'il va le mettre pied droit, l'intérieur pied droit et qu'il va le mettre sur sa gauche. Mais non, en fin de compte, il vient la prendre, il fait un contre-pied au gardien, il la prend avec son extraire du pied. Pour moi, j'ai trouvé ça hyper malin comme tir. Maintenant, de là à dire que, encore une fois, on en revient encore là, selon certaines recrues, qui pourraient, encore c'est du conditionnel, rien n'est signé, mais qui pourraient venir. Ça va être compliqué après pour certains joueurs de s'imposer. Et selon le schéma de jeu que Pochettino va mettre en place, je pense que tu peux avoir des joueurs qui vont être repositionnés. En l'occurrence, par exemple, Mbappé qui pourraient être repositionnés en 9. Même si moi, je ne suis pas ultra fan maintenant. Bon, voilà, s'il est repositionné en 9, je le prends aussi. Et je pense que ça va être compliqué pour des joueurs comme ça. En l'occurrence, Icardi, quoi. Un petit mot avant pour Wijnaldum, qui était associé à Herrera, qui a eu un très beau jeu long, qui a eu de très belles passes ce soir, notamment. Danilo Pereira, qui était en tant que sentinelle. Comment as-tu trouvé l'international néerlandais ? J'ai trouvé un peu timide, un peu timoré pour un premier match. Mais comme je viens de dire, c'est un premier match. Donc, écoute, je pense que c'est un joueur, de toute façon, qui sait ce que c'est d'avoir des jeux en mettant de l'intensité, en mettant du physique. C'est un joueur quand même d'expérience. C'est un joueur qui, moi, je le dis encore et je le confirme encore, que c'est un joueur qui va nous apporter. Aujourd'hui, il était un peu timide, mais je pense qu'il va monter en puissance sans problème. Et pour revenir sur Erreira, parce que tu as parlé d'un peu d'Erreira, effectivement, voilà, ça, c'est un Erreira que j'aime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on ne peut pas l'aimer aujourd'hui, dans le sens où, tu as vu, il fait ces matchs-là, et là, il fait deux belles passes magnifiques sur le jeu long. Et puis, en l'occurrence, le dommage, celle qui fait Mbappé, là, quand il tire de loin, c'est dommage qu'elle ne passe pas celle-là, parce que ça aurait été aussi un début de Ligue 1 de cette année. C'est sûr et certain. Enfin, très brièvement, quel est ton sentiment sur cette éventuelle arrivée de M. Messi, Léo Messi ? D'un point de vue du business, pourquoi pas ? On l'a dit, ça peut être intéressant. Maintenant, je ne sais pas, moi, je suis partagé, franchement, je ne suis pas… Enfin, tu me connais, je n'ai pas… Il y en a qui vont dire, ouais, tu dis n'importe quoi, tu dis de la merde ou quoi, j'en sais rien. Moi, je n'ai jamais été fan, voilà, je ne suis pas un fan. Déjà, je suis plutôt un ancien supporter de Paris, et pour moi, le Barça, ça reste le Barça, voilà. Et tu ne peux pas ramener un joueur comme ça du Barça à Paris Saint-Germain sans que moi, je le prenne un peu à la mauvaise, en fait. Maintenant, voilà… Enfin, ce type de joueur ou un joueur dans sa généralité ? Parce que Neymar vient de la même maison, voilà. Ouais, sauf que Neymar, on le prend, on va l'extirper, en fait, du Barça, et on le prend alors qu'il a 25 ans. Et on vient l'extirper comme ça, ça leur fout les nerfs au Barça, tu vois. Aujourd'hui, on va récupérer un Messi. Franchement, fin de carrière, pour moi, même s'il y a encore du ballon. Attention, on ne dit pas que c'est un mauvais joueur, loin de là. Mais, en fait, pour moi, c'est par défaut, grosso modo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un Barça qui ne peut plus le raquer, qui ne peut plus le payer, qui n'a plus l'oseille pour payer ce joueur, qui l'aura sucé de l'argent comme jamais. Et aujourd'hui, en fait, nous, on va récupérer un joueur comme ça. Fin de carrière, voilà. Moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'on prenne un Messi il y a 10 ans, 15 ans, tu vois. Là, ça aurait été plus de gueule. Ou il y a 10 ans, tu vois. Pourquoi pas ? Bon, là, pour moi, c'est pas insignifiant, mais bon. Ça ne me fait pas kiff. Je ne saute pas au plafond, quoi. Merci à toi. Ouais, je t'en prie seul. Ciao, les gars. Ciao. Ciao. Ciao.